Bon, notre roi est parti rendre visite à la Nouvelle-Calédonie. Donc il est parti voir ce qui s'y passait, parce qu'a priori il n'avait pas l'air d'être trop au courant. Je ne sais pas, c'est l'impression que j'en ai eu. Donc il est parti là-bas, il s'est réuni avec les parties prenantes, donc les représentants, si vous voulez, des habitants de l'île, de tous bords. Et il leur a dit justement qu'il était là dans un esprit de dialogue et d'écoute. Et donc il allait justement à la fin de la journée, et bien après avoir écouté tout le monde, prendre des décisions et faire des annonces. Le type il est tout seul à gouverner, il est seul le mec. Mais en même temps il a dit que rien ne changera, voilà. Il y a eu un référendum en gros, donc les gens se sont prononcés. Je vous renvoie à la vidéo qui est excellente d'Idriss Abercane, il va vous expliquer en détail. Moi je ne maîtrise pas du tout le sujet, mais moi ce que je retiens si vous voulez de l'action du président, c'est qu'il est parti là-bas, il leur a dit bon bah je vous écoute, je prendrai des décisions, je ferai des annonces, mais il n'y a rien qui changera, voilà. Donc je ne reviendrai pas sur ce qui est déjà acquis en fait. Ma question est simple, qu'est-ce que t'es parti foutre là-bas en fait ? Qu'est-ce que t'es parti foutre là-bas ? Pour les énerver encore plus ? Enfin je ne sais pas, moi c'est logique non ? Merci. Merci.